A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypotage, oxymo, trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Dans la trame des mots les plus courants s'aperçoit l'image de l'ancienne société. Prenez saboter et sabotage. Pense-t-on quand on les emploie au sabot ? Ils proviennent pourtant de cette chaussure rudimentaire faite de bois. Saboter a signifié d'abord fabriquer des sabots. Il a pris ensuite le sens de faire du bruit avec ces sabots. Puis enfin de marcher lourdement, grossièrement. Au sabot s'associe l'idée de naïveté rurale, avoir les deux pieds dans le même sabot, voire de rusticité épaisse, jouer comme un sabot. On comprend que le verbe au début du 19e siècle ait pris le sens d'accomplir maladroitement sa tâche. C'est à la fin du 19e siècle qu'une intention maligne apparaît dans le terme. On relève en effet dans le Père Pénard, journal révolutionnaire du 19 septembre 1897, saboter et sabotage au sens de destruction clandestine du matériel de l'entreprise. Certains historiens de la langue ont imaginé des ouvriers lançant leurs sabots dans la machine ou dans le métier à tisser. Cette explication romanesque n'a pas d'autre défaut que l'absence de preuves. On n'a aucune attestation du fait justifiant l'expression. Je crois qu'il faut partir tout simplement de l'emploi courant de saboter au sens de bâcler son travail. Il était facile à la pensée révolutionnaire d'adjoindre une intention délibérée à ce sabotage. Restons prudents. La recherche étymologique ne doit pas arriver à la vérité avec ses gros sabots.